Coup de théâtre. Après la victoire du Rassemblement National aux élections européennes, le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale. Cela amène au moins quatre questions. D'abord, qu'est-ce qu'une dissolution ? L'article 12 de la Constitution permet au président de prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Cela entraîne de nouvelles élections législatives qui vont redessiner la composition de l'hémicycle. Ce sera un scrutin classique, à deux tours, les 30 juin et 7 juillet. Quelles sont les conséquences de cette dissolution ? C'est un pari risqué pour l'exécutif. Concrètement, elle redessine la composition politique de l'Assemblée, mais aussi celle du gouvernement, puisque c'est le groupe majoritaire de l'hémicycle qui propose un Premier ministre. Donc la dissolution conduit parfois à une cohabitation. Dans ce cas, le président gouverne avec un Premier ministre d'un autre parti. Un nouveau gouvernement est alors formé, et le jeu politique en est changé, ou bloqué. Est-ce que c'est déjà arrivé ? En fait, c'est déjà la sixième fois qu'un président dissout l'Assemblée sous la Vème République. Le général de Gaulle avait dissout deux fois la Chambre basse du Parlement. En 1962 et en 68. Mitterrand aussi, en 81 et 88. A chaque fois, la majorité présidentielle en était sortie renforcée. Mais quand Jacques Chirac avait prononcé la dissolution en 97, c'est la gauche qui avait remporté les suffrages, entraînant une cohabitation avec Lionel Jospin. Et enfin, que vont devenir les députés en place ? Ils pourront bien sûr se représenter aux élections législatives. Le calendrier de dépôt des candidatures devra être précisé cette semaine. Il sera plus flexible que d'habitude, car le premier tour n'est que dans une vingtaine de jours. Et la campagne sera donc très brève. La nouvelle Assemblée devrait se réunir pour la première fois le 18 juillet.